Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le 22 novembre, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé la mise en place d'un temps de formation et de sensibilisation à destination des élus locaux sur les questions de transition écologique. Le groupe Modem et Indépendant salue cette mesure. Les collectivités locales étaient en première ligne pour engager les chantiers pour accélérer la transition écologique. Selon vos annonces, les agences du ministère, à l'instar de Météo France, de l'ADEME ou de l'EFB, seraient chargées de ces formations. Ma première question est simple, Monsieur le Ministre, quels moyens et quelles ressources humaines pourraient être alloués à ces agences pour remplir cette mission ? Concernant l'objet de ces formations, vous avez annoncé, je vous cite, qu'il s'agissait de regarder territoire par territoire ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et la manière dont on peut prendre des mesures pour l'atténuer et s'y adapter. Si nos élus locaux sont déjà au fait de l'impact des changements climatiques, il apparaît en revanche qu'ils rencontrent de véritables difficultés pour appréhender les enjeux liés au développement des énergies renouvelables et de la ressource en eau. Vulgarisation des enjeux de l'énergie, contraintes urbanistiques, réglementation, connaissance des différentes solutions techniques, intégration des ENR au réseau et financement sont par exemple autant de sujets qui sont cruciaux. A ce titre, il me semblerait important que les volets développement des ENR et gestion de l'eau soient intégrés à ces formations avec un accompagnement particulier sur ces sujets par des formateurs dédiés. Il ne s'agit pas évidemment de faire de nos élus locaux des techniciens ou des ingénieurs, mais bien de leur donner les clés pour éviter de tomber dans certains écueils et pour s'assurer en amont de la réussite des projets qu'ils pourraient développer. Enfin, concernant le financement de ces formations, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser si elles viendront émarger ou non sur l'enveloppe de 2 milliards d'euros alloués au fonds vert ? Je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie, Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ferrari, En marge du Salon des maires, j'ai effectivement eu l'occasion d'indiquer notre volonté de lancer une formation partout en France, à destination de tous les maires, précisément autour de ces questions sur le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité. On n'a pas imaginé un plan en chambre. On s'est basé sur un département de ce pays qui l'a lancé, le département de l'Indre, 241 communes où 250 élus, c'est-à-dire un peu plus que tous les maires, ont suivi une formation qui a été organisée par la préfecture avec l'appui du département et qui s'est appuyée sur les forces vives du ministère, des agents de l'ADEME, des agents de Météo France, de l'OFB. Et pour répondre à votre question, on a par exemple 35 intervenants climat au sein de Météo France. C'est maires qui ont décidé de suivre ces sessions de formation. On n'a pas fait la lecture du rapport du GIEC à Haute-Voye. On a été démontrer ce qu'étaient déjà les conséquences sur le territoire par rapport aux écarts en termes de moyenne de température. On a fait témoigner des élus qui étaient lancés dans des politiques d'îlots de fraîcheur. On a insisté sur ce qu'étaient des solutions concrètes appréhendables du terrain, d'une écologie du concret. Je retiens votre suggestion de faire en sorte que, au-delà de ces questions sur l'adaptation, sur la biodiversité, on puisse faire en sorte d'avoir des zooms sur les questions qui sont en train de monter. La question de l'eau pour laquelle nous avons lancé fin septembre avec Bérangère Couillard et Marc Fénaud. Le chantier de sa gestion, réutilisation des eaux usées, préservation des lappes phréatiques, volonté de limiter les pertes et les fuites. Et l'autre sujet sur les énergies renouvelables, où on sait qu'on a un enjeu de pédagogie, sur la capacité qui a été à la fois capable de regarder la manière dont on peut avancer, mesurer les freins et construire les consensus locaux dont on a besoin.